What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du nouveau GTA, GTA 6 Je sais qu'on a le temps tout ça mais en fait il y a un abonné qui m'envoyait des petits trucs tout ça Et j'ai trouvé ça super intéressant à laquelle je pourrais vous y en parler dans cette vidéo là Donc juste avant sachez que déjà première chose importante c'est qu'on peut en parler dans la barre des commentaires A propos du jeu, de ce qu'on sait pour l'instant même si c'est très minime Et que toutes mes vidéos spéciales GTA 6 seront envoyées en fait à Rockstar directement à un salarié de Rockstar Qui après va prendre connaissance de tout ça, des sujets abordés Et voilà après en fait si vous voulez le but vraiment c'est déjà de donner en fait un peu les infos Les toutes dernières infos du jeu mais surtout en fait d'envoyer les avis en fait les idées Bah les envoyer carrément aux développeurs du jeu comme ça peut-être qu'on peut Peut-être qu'ils vont peut-être changer d'avis ou un truc, peut-être qu'ils vont trouver des meilleures idées Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Rockstar, donc les développeurs du jeu de GTA, de la série GTA Et bien que forcément eux ils aiment beaucoup regarder à peu près sur Youtube derrière la communauté Pour voir à peu près ce que les gens en pensent et de nouvelles idées en fait Qu'est-ce que veut vraiment le public, qu'est-ce que veut vraiment les personnes qui vont acheter le prochain jeu Le prochain opus, donc c'est vrai qu'ils vont aussi beaucoup regarder ça Et c'est pour ça aussi que j'envoie toutes mes vidéos spéciales GTA 6 Et bien aux développeurs carrément comme ça bah voilà ils ont déjà un aperçu de tout ça Donc après je suis pas obligé de le faire mais en tout cas je pense que c'est une bonne idée Aujourd'hui je vais vous parler de deux choses plutôt intéressantes A laquelle en fait on peut parler d'un gros, on peut mettre un titre en fait de ces deux sujets Le titre ça pourrait être par exemple un open world, un vrai open world Alors première chose intéressante c'est que ça a été un interview avec donc le président de Rockstar North Donc en gros il s'appelle Leslie Benjis Qui a, enfin voilà il a été dans une interview avec Game Informer Et qui a répondu à une question, donc la question, alors j'ai pas la question mais j'ai sa réponse Donc la question ça devait être par exemple qu'est-ce que vous attendez dans le, enfin qu'est-ce que vous allez Quelles sont les attentes en fait du public pour le prochain GTA Et lui il répond en gros donc que notre rêve est de créer donc un vrai univers GTA Qui consiste à réunir plusieurs maps à laquelle le joueur peut changer à tout moment Et donc ça, ça a été sa réponse et c'est vrai que quand j'ai lu ça Bah ça m'a plutôt étonné, plutôt surpris Et qui peut on va dire carrément changer notre petite idée qu'on s'est faite A propos et bien de la localisation et bien du futur GTA Parce qu'on en a parlé un peu Moi je pense que ça serait, donc si, voilà Si le futur GTA se déroulerait quelque part aux Etats-Unis Ça serait à Vice City, donc en gros à Miami On devrait se retrouver normalement à Miami Parce qu'on a fait GTA 4, Liberty City GTA 5, Los Santos GTA 6, Vice City Parce qu'on va retourner à Miami en fait Ça c'est le but du jeu Enfin le but du jeu, peut-être pas Mais non mais enfin ce que je veux dire c'est que c'est réfléchi derrière Ça paraît plutôt logique quoi C'est un déroulement, c'est une succession de jeux qui paraît plutôt bonne Mais en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait finalement ça peut complètement changer Parce qu'on a déjà première chose, première info On a le directeur de Rockstar North Qui nous annonce, enfin le président plutôt C'est pas la même chose Le président de Rockstar North Qui nous annonce en fait comme quoi, je recite Notre rêve est de créer un vrai univers GTA Qui consiste à réunir plusieurs maps A laquelle le joueur peut changer à tout moment Il est en train de nous dire finalement que eux Vraiment leurs envies, enfin l'envie principale de Rockstar Ici Rockstar North C'est vraiment de En fait de développer un jeu à laquelle on peut réunir Vous savez par un système d'avion De trucs comme ça, et bien réunir plusieurs maps de GTA Qui ont été conçues Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas mal J'ai cherché un peu plus des infos et tout ça A propos de la map, ce qu'on sait, ce qui est officiel Et j'en avais déjà parlé il y a longtemps C'est à propos de ce fameux DJ Qui travaille chez Rockstar Je sais pas si vous avez déjà dû en entendre parler J'ai sorti une vidéo spéciale là dessus Avec son nom, qu'est-ce qu'il fait exactement Il y a même, j'ai envoyé des liens Tout ça, vous pouvez regarder un peu sur internet Enfin sur Youtube Mais ici donc ce fameux DJ en fait Qu'est-ce qu'il a fait Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un autocompositeur Donc voilà il fait de la musique Tout ça Et ce DJ en fait Il est déjà paru dans plusieurs jeux en fait Qui ont été développés par Rockstar Et pas que forcément par Rockstar Parce qu'il a déjà participé à un Call of Duty aussi Donc c'est à dire en fait cette personne là Il produit de la musique, du rap tout ça Et en gros il va le mettre en fait Son business en fait à ce DJ C'est en gros de vendre sa musique tout ça dans des jeux vidéo Donc ici par exemple il a déjà été présent dans un Call of Duty Il a déjà été présent dans le jeu San Andreas Dans le jeu Max Payne Donc quand même il a on va dire une petite filière de chez Rockstar Il a travaillé chez Rockstar deux fois d'affilée A laquelle il a cité Donc c'était une conversation à la radio A laquelle les gens ils ont posé tout simplement la question Dans quel jeu vous apparaissiez Et dans quel futur jeu vous allez apparaître Et ce DJ tout ça il a répondu comme quoi Déjà première chose il a répondu Déjà qu'il a participé à de nombreux Nombreux jeux développés par Rockstar Par exemple Max Payne Il y a eu le jeu San Andreas Etc etc Il y a aussi un jeu D'ailleurs au passage qu'il a cité Qui est Call of Duty Un jeu Call of Duty A laquelle il a participé Le Call of Duty je crois C'est Call of Duty 2 Il a été cité Donc je ne sais pas si c'est Modern Warfare 2 Ou le Call of Duty 2 de base Ça me paraît un peu vieillot Donc je ne sais pas du tout Call of Duty 4 Call of Duty 2 S'il dit Call of Duty 2 Ça doit être celui d'avant Modern Warfare Mais bon Voilà bref Il a participé à un Call of Duty Et puis là il dit Il dit voilà Je participe aussi au futur GTA En gros à GTA 6 Et il dit comme quoi Qui se passera à New York Donc en gros à Liberty City Et quand j'ai vu ça Je me suis dit c'est bizarre les gens Parce que On ne peut pas retourner que à New York Ils ne peuvent pas faire un GTA 6 A laquelle on ne sera que à New York Est-ce que vous imaginez Vous achetez GTA 4 Vous avez acheté GTA 4 On est à New York On achète GTA 5 On est donc à Los Angeles On achète GTA 6 On retourne à New York Ça serait foutage de gueule Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi En fait c'est bizarre Mais ce que je suis en train d'essayer de De vous faire comprendre C'est que ces deux choses là Nous indiquent La possibilité d'avoir une sorte de géant Open World C'est à dire D'avoir un GTA À laquelle on a un GTA Avec un peu Toutes les maps Liberty City Vice City Etc Etc Los Santos Pourquoi pas aussi le fusionner là dedans C'est bizarre Mais pourquoi pas Alors pourquoi je suis en train de vous dire ça Parce que premièrement On a déjà Le directeur De Rockstar North Il n'a rien de cité d'officiel On est d'accord Il a juste cité Que lui son rêve Dans un futur GTA Bah ça serait déjà D'avoir une sorte de gros open world Donc un GTA Qui va regrouper un peu Et bien Toutes les maps Pour moi Ça serait les trois grosses maps Qui vont être en fait Los Santos Ou alors San Andreas Avec Liberty City Et Vice City Donc en gros Ça fera Miami Avec Los Angeles Et New York Ça fera trois emplacements Trois localisations géographiques Qui est tout à fait réalisable Parce que Ils ont déjà développé Sur ces trois maps différentes Donc c'est tout à fait possible Qu'on puisse retrouver Un gros open world Avec ces trois localisations Ils peuvent rajouter aussi D'autres localisations C'est à dire que Au total Rockstar Mette six ans A développer un jeu Peut être Qu'ils peuvent aussi Rajouter une quatrième map Donc pour encore plus Enrichir le jeu GTA 6 On est vraiment dans la suspicion Euh Non 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 On va dire Ouais voilà Si il n'y a rien d'officiel Je suis d'accord avec vous Il nous a juste cité Le directeur de Rockstar North Bah voilà Qu'il aimerait bien Enfin je redis sa phrase C'est vrai que cette vidéo Va être un peu longue Parce que j'ai vraiment Vraiment envie d'y en parler Notre rêve est de créer Un vrai univers Donc GTA Qui consiste à réunir En fait plusieurs maps A laquelle le joueur Peut changer à tout moment Euh Et moi je trouve Ça peut être pas mal Alors Un peu changer à tout moment Je prends mon avis Par exemple S'il y en a qui se posent des questions Ça sera par système Bah de voie aérienne Hein Donc c'est à dire Voilà tu veux changer de map Tout ça Bah tu prends l'avion Et puis après Avec ce petit système de voyage Mais ça fait Pour moi ça fait depuis GTA 4 Que j'ai envie de faire ça Que j'ai envie de Depuis que je joue à GTA 4 Je me dis mais Faudrait qu'ils créent un truc Qui va permettre de relier Un peu toute leur map Et ça Ça serait vachement chouette Parce que par exemple A chaque fois qu'on va dans l'aéroport Je sais pas si vous avez remarqué Depuis GTA 4 Vous voyez des affiches Des trucs comme ça Pour voyager Ça coûte combien d'argent Telle somme d'argent Tout ça Et tu te dis Bah moi J'ai envie de payer Cette somme d'argent là Pour aller dans un autre Dans un autre endroit Et je pense que C'est tout à fait réalisable Premièrement parce que déjà Le directeur de Rockstar North Officialise comme quoi Il en a envie C'est à dire que Bah lui même Considère que c'est une très bonne idée Et la deuxième chose C'est qu'on a ce fameux DJ Ce fameux DJ Qui dit Bah comme quoi Bah déjà il a participé Enfin c'est quelqu'un On va dire de sérieux quoi C'est pas quelqu'un Qui est juste là Et qui veut juste faire du buzz Il a vraiment déjà travaillé Chez Rockstar Pour certaines productions De jeux vidéo Et pas que Et peut-être avec Activision Infinity War Je sais pas lequel Ou alors si c'est comme Je disais d'avance Ça sera autre chose Mais En fait Ce DJ là Nous dit comme quoi Il travaille donc spécialement Dans New York Mais ça veut pas forcément dire Que le jeu GTA 6 Se passera que A New York Il pourrait éventuellement Se passer A New York À Nova City Donc à Miami Et à Los Angeles Vous voyez un peu le truc Je sais pas Pour l'instant On a pas de réponse Mais je vais quand même Envoyer cette vidéo Donc à Rockstar Donc si vraiment Vous avez des idées Ou des trucs comme ça Vous pouvez les dire Dans la barre des commentaires Cette vidéo est un peu longue Parce que vraiment J'ai envie d'en parler C'est à dire que Pour moi finalement J'avais vraiment Avant de faire cette vidéo là J'avais l'idée D'avoir un GTA Un GTA 6 en fait Qui se passera Qu'à Vice City En gros un retour à Miami Un retour stupide en fait Finalement C'est à dire que Ça fait New York Los Angeles Miami C'est ce qu'on a fait Depuis déjà 10 ans Donc en gros avant A l'époque Il y avait San Andreas Il y avait Vice City Qui était Miami Voilà bref On retourne En fait on est en train De refaire un peu Finalement ce qu'on faisait Déjà avant Sauf que voilà On a des Des meilleures qualités Pour avoir Des meilleures qualités Graphiques Tout ça maintenant Donc forcément Le moteur graphique Il va mieux tourner Enfin voilà C'est sûr On a de quoi encore Enfin Rockstar On a de quoi Améliorer le jeu Je suis d'accord avec vous Mais vraiment On voit un peu Cette série GTA Qui se dégrade Parce que finalement On a un peu ce même système Ce système d'open world Est vachement cool Mais on n'a pas Il manque quelque chose Et peut-être que Ce quelque chose là Et c'est pour ça Que j'envoie cette vidéo A Rockstar Ce quelque chose là Pourrait aussi Être en fait Le fait de réunir Un peu plusieurs maps Même si A mon avis Forcément Ça va être compliqué A faire Mais Mieux vaut prendre Un temps Pour le faire correctement Que de le faire rapidement Et de sortir un GTA 6 Pour que ce soit Juste un gros titre Pour faire de la vente Et finalement Voilà Au bout de quelques mois Les gens vont Se lasser sur le jeu Le but ici Rockstar C'est que voilà Ils ont fait cette grosse série GTA Qui a vraiment eu Un succès phénoménal Et c'est de continuer Ce succès En Vraiment En choquant toujours le public En voilà En montrant comme quoi Bah que nous On a toujours des choses à faire A montrer On a vraiment de l'innovation Dedans dans le jeu Et que voilà On peut vraiment Sur chaque opus En fait Vous montrer Bah qu'il y a vraiment une nouveauté Il y a vraiment une innovation Qui est intégrée là dedans Et que voilà On est prêt à mettre du temps Du travail dessus Même si ça prend peut-être 7-8 ans Bah au moins On aura vraiment un bon GTA Parce que quand même Le jeu GTA V Le développement a coûté Environ 285 millions Du USD dollar USD dollar Je crois que c'est Je sais même pas si Je crois que c'est 285 millions Ouais C'est environ 300 millions De dollars Et peut-être Que voilà Ils vont mettre un peu plus Je sais pas Pour le prochain GTA GTA VI Peut-être ils vont mettre 400-500 millions Mais ils peuvent Ils ont l'argent Forcément avec l'argent Qu'ils se font Tout ça Bon je sais que Ça coûte cher aussi Le développement Mais voilà Ils se font Beaucoup plus d'argent Qu'ils en dépensent Donc forcément C'est une entreprise Qui marche Donc voilà Donc aujourd'hui C'était vraiment Pour vous parler de ça La vidéo est vachement longue D'ailleurs au passage Mais j'ai trouvé Ce sujet intéressant Et en fait finalement Ce que j'étais en train De vous dire tout à l'heure C'est que là J'ai changé un peu d'avis Je suis en train de me dire Que peut-être Et qu'il y a beaucoup de chance Que le futur GTA Se passe Dans plusieurs localisations Parce que Le jeu est en train Entre guillemets Ça c'est vraiment Je suis vraiment critique En train de mourir C'est pas vraiment le cas Mais voilà Il est en train de mourir Dans le sens où On est vraiment Dans le même système Et où on a vraiment besoin D'avoir des choses nouvelles Donc vraiment Ça c'est une chose importante Et je pense que vous pouvez D'ailleurs le tweeter A rockstar Ou des trucs comme ça Le fait déjà De changer cette option là Le fait de changer La localisation C'est à dire Que on veut pas Que revenir sur du Vice City Que sur du Miami Mais on veut retourner Sur plusieurs jeux À laquelle on peut le faire Facilement Sans voir De vrais soucis Tout ça Donc rapidement Tout ça Et ça peut être Une très bonne chose Déjà S'ils arrivent à faire ça Parce que là Ça va complètement changer C'est compliqué à dire C'est à dire que Voilà Vous allez avoir Plusieurs localisations Et si vous allez avoir Plusieurs localisations Dans chaque map Vous aurez des véhicules différents Vous aurez un monde différent Un univers différent Un temps météorologique différent Il y aura plein de nouveautés Et c'est ça vraiment Qui peut changer un peu Ce système À laquelle on a trop l'habitude D'être dans le poseil Poseil Dans le même Dans le même univers Que le fait de changer Un peu comme ça Bah je pense Ça peut être une super bonne idée Après il faut voir Comment ils peuvent Interagir là dedans Ça ferait une map Super grosse Mais Mais Il y a la PS4 La Xbox One Et la plateforme PC Et oui Maintenant il y a Une nouvelle génération De consoles Donc C'est possible C'est possible Qu'on fasse tourner Un jeu avec Trois maps différentes Comme ça Moi je pense C'est tout à fait possible Et je pense d'ailleurs Que ça peut être Une très bonne idée C'est pour ça je vais l'envoyer À Rockstar Voilà je vais en terminer ici Parce que bon on va pas en parler Enfin parce que voilà Je blablate Et puis finalement Peut être que je vais lasser Des personnes qui vont Aider la vidéo Mais en tout cas Voilà Donc au passage C'est les épreuves du brevet Donc bonne chance pour les gens Qui passent leur brevet Enfin je pense que Voilà elle a 18h la vidéo Donc pour aujourd'hui C'est mort Mais pour demain Mais pour demain Donc voilà Franchement Comme ça je vous fais Changer un peu De mentalité Voilà je vous mets Un peu dans le fait De dream Je vous fais un peu rêver Mais je pense Ça peut être une très bonne idée Et tweetez bien Rockstar Des trucs comme ça De toute façon moi Je vais bien le faire Enfin pas tweeter Parce que j'ai pas twitter Mais je l'enverrai Sur un mail professionnel Voilà Merci pour tous les gens Puis je vous dis Donc déjà juste avant De mettre un j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez De mettre un commentaire En fait Avec vos idées Et tout ça Si vous pouvez le détailler Enfin un petit paragraphe Argumenté Non je regarde Non mais voilà Si vous pouvez vraiment Mettre des trucs dedans Ça peut être super intéressant Et puis moi je vous dis A la prochaine Et à bientôt d'ailleurs A demain Ciao ciao Peace out